Hi babies, welcome back to your home parce que vous êtes ici chez vous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite story time. Comme vous l'avez vu dans le titre, je ne sais pas encore comment je vais nommer cette story time. Vous, vous le savez déjà. Mais, ouais, c'est une story time que j'ai mis assez de temps à faire parce que j'hésitais de fou. Avant de commencer, je tiens à m'excuser auprès de vous, mes amours, parce que ça fait un mois que je n'ai pas posté de vidéo. Je sais, c'est beaucoup un mois. Mais il faut savoir que je suis étudiante et qu'à côté, je travaille. Pour moi, c'est super difficile de concilier taf, réseau, cours. Donc, parfois, j'essaie de prendre mon temps, genre plus me concentrer sur les cours et après revenir. Mais ne vous inquiétez pas. Là, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais créer beaucoup plus de contenu à l'avance. Comme ça, au moins, j'aurai le temps de tout faire. Voilà. Bien évidemment, n'oubliez pas de vous abonner, liker, blablabla, bref, vous connaissez, blablabla. On va commencer avec la story time. Du coup, comme je disais au début, c'est une story time que je ne voulais pas trop faire parce que je me disais que ça n'en valait pas trop la peine. Alors, aujourd'hui, je m'en fous. Mais je me rends compte que cette personne, jusqu'à pas longtemps, continuait à me stalker. Cette personne continue à parler de moi avec des gens que je ne connais absolument pas. Donc, je me dis que c'est assez glauque. Et j'ai aussi besoin d'avoir votre avis. Donc, je vais en discuter avec vous. Et si ça peut servir de prévention pour certaines personnes qui sont en contact ou qui ont des gens comme ça dans leur entourage, fuyez. Genre, fuyez, fuyez, fuyez. Comment commencer ? J'ai rencontré cette personne quand j'ai commencé mes études à Rennes. Mais il faut savoir que c'est quelqu'un que je connaissais déjà d'avant. Si vous avez vu ma première vidéo où j'explique un peu pourquoi j'ai quitté la fac de Loan et Nana, je vous explique un peu mon parcours scolaire. Si vous n'avez pas vu cette vidéo-là, allez la voir. Bref, je connaissais déjà cette personne-là de mon lycée à Nantes. Et on s'est retrouvés dans la même fac sur Rennes. Et de base, ce n'est pas quelqu'un que je fréquente. Quand je l'ai vu, c'était comme un visage familier, en fait. Je me suis dit, waouh, je ne connais personne sur cette ville-là. Comme par hasard, elle atterrit dans la même fac que moi et tout. C'est trop bizarre. Bref, du coup, on s'est reconnus. Le premier jour, le jour de la rentrée, je me suis dit, mais tu fais quoi ici et tout, naine-nana ? Il faut savoir que ce jour-là, c'est sa sœur qui l'avait accompagnée à la fac. Et leur appart étudiant, il était juste en face de la fac. Du coup, ça fait que sa sœur, elle l'avait accompagnée ce matin-là. Du coup, je l'ai vu, j'étais archi choquée. Genre, tu fais quoi ici, d'ailleurs, tu fais quoi là ? Bref, on a commencé à discuter, elle et moi. Et à partir de ce jour-là, vu qu'on était dans les mêmes cours, même section, nos noms de famille, ils se sont rapprochés. Ça veut dire que même dans les groupes de TD, on était H24 ensemble. Donc, ça fait que cette personne-là et moi, on commençait à se fréquenter. C'est genre, on se fréquentait en dehors des cours, on sortait, nana-nana. Enfin, bref, elle venait souvent chez moi. Enfin, c'était vraiment devenu une amie. Je me suis vraiment amie, entre guillemets. Vous allez comprendre pourquoi. Si vous avez vu ma précédente vidéo, vous savez que moi, j'ai quitté la fac de droit. Donc, je commençais un peu à me désintéresser de la fac. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé les réseaux sociaux. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à faire mes photos sur Instagram. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à développer mes réseaux. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à me prendre au sérieux sur Insta. Donc, moi, à la fin des cours ou même les samedis, les week-ends, j'aimais bien me prendre en photo avec mon trépied. Et quand elle et moi, on était ensemble, je lui demandais de me prendre en photo. Au début, elle n'avait pas de souci avec ça. Elle me prenait en photo, normal, nana-nana. Et au fur et à mesure, je voyais que ça devenait un problème. Genre, quand je lui disais, ouais, vas-y, prends-moi en photo, nana-nana. Elle était chelou. Ouais, tout le temps, tu prends des photos, nana-nana. Je voyais dans son comportement qu'elle commençait à devenir bizarre. Donc, parfois même, je ne lui demandais même pas. Mais pourtant, elle, genre, elle n'avait pas de mal à me demander de la prendre en photo. Genre, bref. Ça, c'est un petit détail qu'au début, je négligeais, mais que par la suite, j'ai compris. Il faut savoir qu'elle et moi, on a fait notre première année de droit ensemble. On n'a pas eu notre première année toutes les deux. Du coup, on a retapé notre année ensemble. Vous captez ou pas ? C'est pas comme si c'était quelqu'un, vas-y... Bon, je ne vais pas gâter son nom. Je ne vais pas gâter son nom. C'est vrai qu'elle se donnait les moyens, mais il n'y arrivait pas. Vous voyez ? C'était quelqu'un qui révisait et tout. Pour réussir, mais elle n'arrivait pas. Et moi, clairement, je n'avais plus en cours. Genre, ça ne m'intéressait pas. J'ai retapé mon année. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Si vous avez vu ma vidéo précédente, vous savez déjà pourquoi j'ai retapé mon année. Bref, on refait notre année ensemble et tout. Et je vois, dans son comportement, elle devient de plus en plus bizarre avec moi. Et c'est à cette période-là que le confinement, il s'est ramené, tout ça. Et sur Instagram, je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai eu quoi ? 10 000 abonnés. Genre, vraiment, c'était incroyable. Genre, c'était un truc de fou. Mes abonnés, ils ont grappé d'un coup grâce à une photo. Genre, vraiment, une photo. Et je voyais que son comportement, il commençait de plus en plus chelou avec moi. En cours, moi, je venais juste pour faire un lien de présence. Parce que vous voyez, pour les TD, quand tu as une bourse, tu es obligée de faire un lien de présence pour tes TD. Du coup, moi, je me ramenais juste pour ça. Et moi, en parallèle, je continuais à parler avec elle comme si c'était ma copine, en fait. Enfin, pour moi, c'est normal. Et entre-temps, elle et moi, on s'est fait une amie en commun. Avec qui je suis toujours en contact, d'ailleurs. Si tu passes par là, tu vas te reconnaître. Gros bisous. Avec cette amie-là, en fait, la meuf dont je parle dans cette story, elle faisait archi l'hypocrite. Ça veut dire que quand on allait chez notre pote, genre, c'est un truc de fou. Genre, elle, j'y pensais, je me dis, mais c'est vraiment une folle, en fait. C'est une folle. Elle la critiquait. Ouais. Genre, dès qu'on sortait de chez elle, genre, quand on allait chez notre pote, elle faisait comme si de rien n'était. On rigolait avec elle, et là-là. Dès qu'on sortait de chez elle, ouais, mais vas-y, t'as vu comment c'était, là, chez elle ? T'as vu ce qu'elle a fait avec ci ? T'as vu ce qu'elle a fait avec ça ? Oh, mais attends, toi, quand tu vas chez elle, tu manges ? Ah, non, mais pas c'est mort, je mange jamais chez elle, en fait. Non, mais tu vas, tu bois dans tes herbes. Bref, vous voyez les petits trucs mesquins ? Et quand elle faisait ça, elle s'attendait à ce que j'ai la critique avec elle. Alors que moi, je suis archi pas comme ça. Je suis archi pas comme ça. Je suis pas le genre de fille avec qui tu peux critiquer une amie, surtout que c'est une amie en commun. Enfin, même si c'est ta pote à toi toute seule, en fait, tu critiques pas quelqu'un avec moi dans son dos. Si t'as un truc à dire, tu le dis en face. Et moi, tout ce qu'elle répétait, ben, je le disais à ma pote, en fait. Enfin, logique. Un jour, j'étais en cours de droit constitutionnel, je crois. J'étais en TD de droit constitutionnel. Et la meuf, je voyais qu'il commençait à être bizarre depuis un certain temps. Et moi, je suis quelqu'un, quand tu commences à être bizarre avec moi, ben, je veux qu'on discute, tu vois. Donc, je lui ai dit, t'es chelou et tout, depuis un certain temps avec moi. T'es bizarre, je sais pas, t'es froide, t'es distante, qu'est-ce qu'il se passe ? Ça m'a sorti quoi, la meuf ? Je sais pas si j'ai encore les screens. Si j'ai les screens, je vais vous les remettre. Ouais, tu commences à être chelou, les cours, ça t'intéresse plus. Et en plus, sur Insta, tu commences à s'exposer. Tu peux pas traîner avec une meuf qui prend des photos sur Instagram. Franchement, c'est mort et tout. Tes trucs de photos, là, ça y est, moi, je peux plus. J'ai dit, mais, wesh, enfin, à partir du moment où toi, t'es concentrée dans tes cours, pourquoi ça te dérange que moi, je fasse des photos ? Ouais, mais non, t'aimes pas qu'on te dit la vérité. J'ai dit, mais ça n'a rien à voir avec la vérité. Toi, tu veux continuer dans le droit. Je t'encourage, continue. Moi, je veux plus. Ton problème, si je prends des photos ou pas, il est où ? Ouais, mais non, c'est mort. C'est quoi, moi, j'ai plus envie de parler avec toi. J'ai dit, c'est quoi, y a pas de souci. Moi, je suis plein, je suis pas une forceuse. Ami, pas ami, que ça fasse 5 ans, 1 an, 2 ans, 3 ans, 3 mois qu'on se connaît, tu peux parler avec moi, je vais pas faire la forceuse. Au moins, j'ai essayé de dialoguer, j'ai essayé de savoir ce qui se passe. Vous voyez ou pas ? J'ai dit, j'ai plus parlé avec moi, y a pas de souci. J'ai dit, c'est quoi, y a pas de souci, tu peux parler avec moi, y a pas de souci. Je l'ai bloquée sur Snap. Parce que c'est sur Snap qu'on avait eu la discussion. J'ai bloquée sur Snap, sans oublier que la meuf, on est en train de parler, on s'embrouille. Elle commence à tailler sur mon physique. Je sais plus, elle m'avait dit quoi. J'ai dit, mais t'es sérieuse, là ? Elle me dit, elle, c'est quoi au pire, occupe-toi de ton cul. C'est moi, le truc de gamin, le truc de gosse qui m'a senti. Ouais, au pire, occupe-toi de ton cul, y a beaucoup à s'en occuper en plus. J'ai dit, mais qu'est-ce qui lui arrive ? J'ai dit, mais tu pètes les plombs ou quoi ? Tu pètes les plombs ? J'ai dit, c'est pas un problème avec ton physique, c'est pas de ma faute. Enfin, c'est pas comme si elle était moche sur le coup. J'avais l'impression qu'elle avait la rage contre moi, parce qu'elle osait pas faire ce que moi je faisais. Je sais pas si vous captez. Vous voyez les personnes qui vous en veulent, parce que vous arrivez à faire ce qu'elles n'oseront jamais faire, en fait. Je sais pas si c'est français ce que je veux dire, mais sur le coup, j'avais l'impression que t'étais ça. On est en train de parler d'une discussion normale. Tu viens tailler mon physique, je comprends pas. Enfin bref, j'ai pas compris sur le coup. Tu sais quoi, vas-y, je te bloque, toi, je te calcule plus. Avant, je la bloque, elle me dit, ouais, mais on est obligé de se laisser en mauvais terme. J'ai dit, mais MDR, en fait, avec tout ce que tu viens de me sortir, là, avec toutes les reproches que tu viens de me faire, tu crois vraiment que je vais continuer à pas avec toi ? Bref, je l'ai bloqué de partout. Du coup, on se voyait à la fac, on se calculait pas. D'habitude, quand on se voyait à la fac, on était toujours assis ensemble. Elle s'asseyait à l'autre bout de l'amphithéâtre, moi je m'asseyais à l'autre bout, on se calculait plus. Et on avait une amie en commun, et notre pote, elle continuait à parler avec nous deux, tu vois. Parce qu'en plus, notre pote, moi, c'est quelqu'un qui aime pas les histoires. Genre vraiment, elle aime archi pas les histoires, donc elle est restée neutre. Genre vraiment, elle est restée neutre. Mais elle essayait de nous réébaucher. Et moi, vu que je suis quelqu'un, j'ai un cœur. De temps en temps, quand on se voyait avec ma pote, je dis, ouais, t'as vu, elle va bien, il y en a. Enfin, bref, basique. Et un jour, ma pote, elle m'appelle. Ouais, Kéline et tout, faut que je te parle, faut que je te parle. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a ? Elle me dit, ouais, l'autre, elle est partie parler de toi avec des gens de la fac. Je me dis, comment ça, elle est partie de parler de moi avec des gens de la fac ? Du coup, ma pote, elle est venue me dire qu'elle est partie manger avec la meuf en question et d'autres personnes de notre fac. Et qu'à table, elle s'est amusée à mal parler de moi. Genre à base de... Ouais, vous la connaissez, Kéline ? Et les filles, elles étaient en mode, ouais. Ouais, vas-y, elle est venue bizarre avec les réseaux et tout. Elle fait des trucs chevaux. Et ma pote, elle a dit, mais pourquoi tu parles d'elle comme ça, en fait ? Enfin, je comprends pas si t'as un truc avec elle. Va directement lui dire, mais pourquoi parler mal d'elle avec des gens qu'elle connaît même pas en plus ? Bref, des trucs bizarres. Et cette meuf-là, elle faisait tellement de trucs bizarres, les gars. J'étais choquée. Tu dis que tu veux plus parler avec moi. Parle plus avec moi. Pourquoi tu continues à me stalker ? Pourquoi tu me pistes ? Elle est même partie sur le compte Instagram de mon ex. Tous les jours, elle regardait ses stories. Je sais pas si vous vous rendez compte le niveau de folie qu'il faut attendre pour faire des trucs comme ça. Tu veux plus parler avec moi, mais t'envies mes moindres fesses et gestes. T'es bizarre, ma chérie. T'es trop chelou. Bref, quand elle faisait ça, je la calculais pas. Jusqu'au jour où elle a envoyé, s'il vous plaît, un montage photo avec des photos à moi, des photos de tout à tisse et des photos de Naoubèb à une pote à moi. Je vous jure, faut que je retrouve les messages. Je vais vous, faut que je retrouve les messages. Je vais vous les mettre. Elle envoie ça à ma pote. Elle me dit, ouais. C'est ça que Kylie avait de lire ? J'ai dit, mais wesh, mais elle est complètement malade. Elle est atteinte, cette meuf. Même en faisant ça, la meuf, tous les jours, elle venait regarder mes stories sur Instagram. Elle avait créé un autre compte Instagram. Je comprends pas. Tu m'aimes pas, mais tu continues à me suivre. Ça, c'est un comportement que je ne comprendrai jamais. Et du coup, j'ai dit, ma pote, c'est quoi ? Calcule pas. Ma pote, elle a dit, mais moi, c'est moi. Je parle plus avec elle, en fait. Pas plus avec elle. En plus, avec tout ce que tu m'as dit sur elle et tout, c'est mort. Je la bloque. Je ne veux plus parler avec elle. Parce qu'elle avait fait une phase bizarre aussi à notre pote. Du coup, bref, on ne l'a plus calculé. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est une meuf qui, elle a encore pas rouge. Je ne sais pas c'est quoi son souci. Moi, ça me fait de la peine. Parce que je me dis, pour arriver à ce stade-là, il faut vraiment ne pas être bien dans ta peau. Franchement, je n'aurais jamais voulu. Au début, je ne comprenais pas. Après, je suis passée par une phase de... J'étais saoulée, en fait. J'étais saoulée. Parce qu'au bout d'un moment, qu'on parle toujours sur toi, qu'on a toujours quelqu'un qui a un truc à redire, qu'on parle toujours dans ton dos, au bout d'un moment, ça te saoule. J'étais choquée. Mais au bout d'un moment, je me suis dit, mais putain, la pauvre. En fait, c'est plus de la peine, de la pitié que j'ai prôné pour elle. Parce que je me suis dit, pour arriver à ce stade-là, il faut vraiment être paro. Bref, je ne sais pas si la story-time est claire. Je ne sais pas si j'ai bien construit des lires. Mais j'espère que vous avez compris le message de fond. Tout ça pour vous dire, les filles, faites attention avec qui vous traînez. Parce que ce n'est pas tout le monde qui le voit bien. À partir du moment où une personne voit que vous commencez à atteindre un certain stade, elle va vous montrer son vrai visage, en fait. Faites attention. Si vous traînez avec une copine qui vous lance des pics, parce que ça, je ne vous l'ai pas dit, mais à chaque fois qu'on était en groupe, elle avait une façon de lancer des petits pics quand elle voyait les gens pour essayer de vous rabaisser. Si vous traînez avec une personne qui essaie constamment de vous rabaisser, une personne qui essaie constamment de vous, je ne sais pas, de vous dévaloriser devant les autres, posez-vous des questions. Posez-vous des questions et ne vous dites pas que parce que cette personne-là vous sourit, parce que vous traînez toujours ensemble, parce que vous faites des trucs ensemble, que c'est votre ami. Genre, faites vraiment attention à qui vous parlez. Faites attention à qui vous laissez entrer dans votre intimité. Parce que c'est quelqu'un qui a dormi de nombreuses fois chez moi. C'est quelqu'un qui a mangé de nombreuses fois chez moi. C'est quelqu'un qui a été tout le temps avec moi, en fait. Donc, ça veut dire que si elle ne voulait me faire des trucs de ouf, ça m'aurait fait... Qui me dit même qu'elle n'a pas fait des trucs de ouf, et c'est mieux. Heureusement, Dieu me protège. Mais franchement, faites attention à vous. Faites attention à qui vous fréquentez. Gardez vraiment votre cercle restreint et n'ayez confiance en personne. N'ayez confiance en personne parce que ce n'est pas tout le monde qui vous va bien. Voilà, c'est tout pour cette story time. J'ai longtemps hésité à faire, comme je vous l'ai dit, parce que je n'en voyais pas l'intérêt. Mais je trouve que ça peut être un message pas mal à faire passer parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des fausses amitiés et qui ne savent pas en fait comment s'en sortir ou qui ne savent pas comment voir que c'est une fausse amitié. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout et n'hésitez pas à vous abonner, partager, liker, bref, vous connaissez tout, blablabla. On se fait de gros bisous et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage ST' 501